Bonjour à tous, excellent réveil, il est 6h en Côte d'Ivoire, bienvenue dans les matins d'Isaac, la matinale sur Vitamine A de fréquence 2. En fait c'est l'histoire d'un artiste reggae qui s'appelle King Salam, King Salaman, King Salaman qui fait de la musique depuis 10 ans maintenant. Mais le problème c'est qu'il a de bons contacts en parlant des personnes du milieu de la culture, des vieux pères, des amis et tout ça. Malheureusement il n'arrive pas à évoluer malgré son talent. Donc quand il sollicite ses vieux pères, ses grands frères et tout ça pour l'aider afin qu'il puisse sortir une oeuvre musicale ou faire des concerts et tout ça, il n'y a jamais de bonne réponse. Donc le monsieur il est vraiment déçu. Mais quand c'est pour ça des trucs gratuits des maisons là, des baptêmes, des papilles, des papilles, des autres. Donc il est vraiment déçu de la réaction de toutes ces personnes qui pourraient éventuellement lui apporter leur soutien. Et quand il s'agit des prestations à faire chez eux à la maison pour leurs amis, il demande à l'artiste de venir prester gratuitement. Chose pas normale. Pourtant on voit certains artistes qui viennent en Côte d'Ivoire ici, qui motivent, on va dire, qui incitent ces vieux pères-là à débourser de l'argent et tout ça. Donc lui franchement il est fâché. Il veut me faire une vidéo pour crier son ras-le-bol, dire que c'est pas normal. Donc Prissy, aujourd'hui, il veut avoir ton avis sur la question. Docteur, s'il te plaît. Et à Olé. C'est bon ? On y va ? On va demander aux jeunes en vaux de fermer la porte là. Euh, Gadien ! Alors, que doit-il faire ? Déjà qu'il essaie de nous situer sur son appellation. Parce qu'on a dit que les noms agissent. Daeshikan, c'est le dieu de la destruction. C'est pour ça qu'il y a la destruction en lui et autour de lui. Et on voit ici les séquelles. King Salamand. Je sais pas. Salamand, c'est pas Salomon. C'est Salomon. C'est Suleman. C'est Salamand. Tu peux pas être king. Et puis 10 ans, tu es dans la gadou. Donc, il revoit derrière la partie. Et puis, il chante quoi ? Tout ça aussi, c'est important. Parce que souvent, quand les gens refusent de vous aider, il y a forcément une raison. Mais le gars, il fume la galère, donc c'est chaud. Il y a forcément une raison. Donc, il dit quoi dans ses textes qui fait que les vieux pas ne l'aident pas ? Ça fait quand même 10 ans. Oui, mine de rien. 10 ans, mine de rien, tu es dans le reggae. Ton reggae, c'est comment ? Bon, de temps en temps, si tu faisais du reggae de Netsu, avec Faraz, il faut essayer de faire un peu de reggae de... Comment il s'appelle, là ? Comment il s'appelle, là ? Le gros reggae man, là. De Kajib. Par le Spyro. Le seul reggae qui est gros. Le Spyro, je veux dire, essaie d'innover de sorte à ce que tu pourrais toujours dans l'actualité. Comme ça, si ça marche pas ici, ça marchera ailleurs. Bon, ça, c'est une option. Ça, c'est pour l'artisan. Donc, il essaie de jouer. Et puis, il ne faut pas qu'il atteigne forcément que les vieux pélèves. Les vieux pélèves. Voilà. En ce moment-là, tout est modernité. Oui. Voilà. On a Internet, on a connu des artistes ici qui ont marché seulement grâce à Internet. Seulement par Internet. Ils n'ont pas eu besoin de passer à la télé, ils n'ont même pas eu les moyens de faire des promotions à radio et tout ça. Il y a toute une petite stratégie qu'ils peuvent mettre en place histoire de faire connaître. Je ne veux plus... Derrière, quelqu'un peut venir l'aider. Mais déjà, que lui-même, il fasse le paquet, il arrête de rester dans le quartier et de chanter dans les baptêmes de mariage anniversaire. Il n'a qu'à apprendre à savoir dire non aussi. Maintenant, les vieux pélèves en question. Bon, ça, c'est pas nouveau. C'est pas le seul patient que nous, on reçoit dans ce cas-là. On a reçu même des artistes coupés, décalés. On a reçu certains artistes de goulots et tout. Mais comme on a beaucoup de dossiers, on s'est dit, OK, on va y aller, molo, molo. Alors, il veut qu'on fasse quoi? C'est dommage des gens qui sont censés aider les artistes. Il a précisé, il a dit, mais vieux pélèves sont dans le milieu de la culture. C'est pas des gens qui vendent au marché. Si tu allais voir ton nom qui est bouché, mais c'est normal que ce soit difficile. Il a été lutté ses os. Il a été, voilà, lutté viande qu'il doit quitter au Niger. Mais quelqu'un qui est dans la culture, si vous n'aidez pas vos artistes, comment vous voulez que les gars se vendent chez eux? Hein? Vous n'aidez pas vos artistes. On voit ça ici, plein, 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 ça ne finit pas. Quand les artistes étrangers quittent chez eux pour venir faire leur conseil, on vous envoie même par là-bas, vous êtes assis. On n'a qu'à dire votre nom dans le micro. On dit, M. Gims, va venir faire conseil. Toi, tu es maire, tu es ministre, on ne t'a même pas scellé là-bas. C'est pas de ton âge. Tu te lèves, tu t'entasses sur la ronde. C'est pas de body. C'est le ventre maintenant. Tu t'es multiplié comme ça avec des placards ici. On n'a qu'à dire que tu es dans la mouvance. Tu t'assois dans le conseil des mecs qui disent et puis ton opéra ça va dire aux gens des mecs qui disent qu'ils n'ont pas dit sur le but. Tu entends, Papa Isaac Dossot, la présence de l'île. Non, 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 non. Non, pas insu, vous savez que j'ai des exemples. Non, non, c'est bon. C'est pour ça que j'ai dit Isaac Dossot. Donc, prends, pour ne pas me tenter, je dis un nom. Et puis vous êtes là, mais que nos artistes d'ici là, ils vont chanter jusqu'à couper leur gorge. La langue de soleil. Ils vont couper sur la langue de soleil. Vous n'allez pas les vous asseoirs là-bas. Ils vont amener courrier et puis ça, ça ménège. Quand ils doivent vous inviter, il faut faire tout un processus, un protocole, ils font envoyer courrier, ils font envoyer mancheur, ils font envoyer mancheur. Les enfants finissent de faire ça. Et puis vous ne partez pas, vous n'envoyez représentants. Toujours quand c'est pour vous que vous faites de représenter. Encore qu'ils se font représenter. Mais oui. Sinon, ils n'y vont pas. Mais que c'est les artistes. Oui, Végédric, néo. C'est mon frère. Je m'en fous. Végédric, il est de gagner-moi dans ses chansons. Vous l'avez déjà vu au village? Vous l'avez déjà vu au village? Végédric, je l'ai gagné. Le gars, c'est là-bas, il vient s'asseoir. On vous a payé. On vous a payé. Vous, on n'y a pas beaucoup. Vous, vous les oubliez. Vous passez. Vous êtes à petit, il faut que 10 millions, 15 millions, 20 millions, 10 millions. Les gens qui chantent ici, je vais battre le gars. Quand c'est pour faire vos histoires de, comment on appelle ça? Monsieur le Président du KT, le président du pays mais c'est le président de la région mais c'est le président du continent là vous connaissez les artistes des artistes aussi des gens qui ne sont pas nus pas que tu te vois ce qu'on t'achète les gens qui ne sont jamais chanté pour vos mamans mais c'est pas les ouvrir vos gorge là pour chanter il a voté il a voté il a voté il a voté il a mais le mec il a fini de gagner tout ce qu'on vous donne à vous d'autres transports ou pour mettre sous couverture de maraville et puis ça s'arrête là ça veut dire qu'ils sont contents je mousse c'est vrai photo bas le gars t'a rien donné photo tu t'emmènes publication parce qu'il a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il saute de nigeria c'est 100 millions quoi qu'on dise je connais des gens qui ont dit ah mais nos artistes ils chantent comme ils chantent ils chantent quoi c'est eux qui font c'est eux comme elle croit qu'ils chantent là c'est tout ça mais ce sont eux qui représentent le pays à l'étranger quand les artistes qui sont ici pour aller chanter en Europe pour aller chanter dans les autres pays vous savez combien on leur donne et puis vous même vous êtes ici vous ne les aidez pas vous ne les soutenez pas opérateurs économiques opérateurs de téléphonie mobile vous ne les soutenez pas vous invitez les artistes non petit et puis moi je cherche la personne qui a encore du bois ici qui a créé le mot c'est pour te faire connaître je vais le fusiller je vais le fusiller et ils ont cette manière non petit viens 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 j'ai fait l'événement en fait c'est pour te faire connaître c'est pour te faire connaître on peut plus se faire connaître on veut aider les gens aider les gens vous voyez que si vous allez vous les aider mais ils vont mettre des souris dans ce qu'ils font oui mais parce que moi je suis très déçu je suis très déçu on prend un exemple tout proche j'en parle en dix secondes on avait le concert de baïs pinto il y avait pas plus de trois personnalités on a on a on a le concert c'est pas parce que je suis de nos phobes où je suis tout ce que vous voulez imaginer on a d'autres concerts où tu as une pléthore de gens d'un certain calibre les petits rapports à deux balles qui vendaient pizza à paris ils ont chanté un peu deux jours ils ont commencé à moucher là quand il vient est-ce qu'il vous leur donnez un million vous voyez vos papas les baïs plutôt les naïa kabé les même les zouglouman des jeunes aujourd'hui qu'ils ne connaissent pas c'est frustrant quand même fréquence 2 de jour comme de nuit